Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux séminaires en ligne sur l'énergie durable de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Je suis Maryse Labrié, je suis la coordinatrice de ces séminaires. J'espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé dans vos pays respectifs. Et parlant de pays, j'en profite pour vous dire que les séminaires en ligne de l'IFGD rassemblent habituellement des participants de plus de 50 pays différents. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'être en ligne avec vous tous à l'occasion de chacun de ces séminaires. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet extrêmement important pour les décideurs, pour les bailleurs de fonds, pour les développeurs de projets et bien sûr pour les bénéficiaires des projets, à savoir l'évaluation des impacts et des effets de l'électrification rurale. Ce séminaire est organisé par l'IFDD en partenariat avec l'Association africaine pour l'électrification rurale, que vous connaissez aussi sous le nom de Club ER. Avant de lancer nos discussions, quelques informations logistiques. Pour améliorer la qualité de la diffusion, nous vous recommandons de fermer toutes les applications non utilisées sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Les difficultés sonores que vous pourriez rencontrer dépendent de la qualité des connexions Internet et, bien sûr, de la surcharge des réseaux Internet. Ces difficultés sont hors de notre contrôle. Si vous perdez le son ou la connexion, nous vous recommandons de quitter le séminaire et de vous reconnecter. Et dans le pire des cas, pas de souci, vous pourrez suivre le séminaire après coup puisque le séminaire est enregistré. Si nous-mêmes, les organisateurs, nous perdons la connexion, veuillez seulement attendre que nous rétablissions notre connexion. Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension. Pour poser des questions, écrivez vos questions dans l'onglet du panneau de configuration prévu à cet effet à n'importe quel moment du séminaire. Pour revoir et partager le séminaire, l'enregistrement audiovisuel du séminaire et les diapositives seront disponibles en ligne. Le lien sera inclus dans le message de suivi que vous recevrez quelques heures après la fin du séminaire. Vous trouverez aussi en ligne tous les séminaires passés dont la liste complète est en annexe des diapositives. Nous vous encourageons vivement à les consulter ou à les revisionner au besoin. Je rappelle que ces séminaires sont publics, accessibles gratuitement et en tout temps. Donc, n'hésitez surtout pas à les partager avec vos collègues ou vos étudiants. Aujourd'hui, après quelques mots d'introduction par l'IFDD, nous écouterons les interventions de nos experts invités, puis nous tiendrons la période de questions et de discussions avec nous tous. Le séminaire se terminera par une enquête d'opinion. Donc, j'invite maintenant M. Ibrahima Dabo de l'IFDD à nous dire quelques mots d'introduction. Je vous remercie, Maryse. Chères participantes et chers participants, c'est un plaisir de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous francophone de l'énergie durable. Le séminaire d'aujourd'hui est le 26e d'une série lancée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce séminaire dont le thème est « Les impacts de l'électrification rurale, pourquoi et comment les mesurer ? » se tient dans un contexte particulier de pandémie au coronavirus qui impacte le quotidien de chacune et de chacun d'entre nous. Cela ne vous a pas empêché d'y participer. Je voudrais vous en remercier au nom de la francophonie. Ces remerciements vont également à nos conférenciers du jour, M. Harry, André Antavi, secrétaire exécutif de l'Association africaine pour l'électrification rurale communément connue sous le nom de Club ER, Mme Charlotte Scouffler, du projet Café Lumière à Madagascar, d'électricien sans frontières mais également bénévole au sein du projet Café Lumière à Madagascar, de même que M. Michel Labrousse, également d'électricien sans frontières, Mme Traoré Kaltoumi Ali Bédari, point focal genre de l'agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification rurale à Madagascar, ainsi qu'à Mme Maryse Labrier, chargée de la coordination technique et de la modération de nos séminaires en ligne. Je n'oublie pas au passage mes collègues qui sont derrière, parce que c'est souvent moi que vous entendez, mais aujourd'hui, il y a Marilyn, Mme Marilyn Lorando, qui est là, fidèle à la Nivy et M. Romaric Seigla, qui également pour le compte de l'IFDD, ont eu à travailler très fort et qui sont actuellement présents. L'Institut de la francophonie pour le développement durable, depuis plus de 30 ans, a pour rôle d'être un instrument de coopération dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Dans ces domaines, la mission de l'IFDD au service des acteurs francophones est de contribuer à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories d'acteurs de développement des pays de l'espace francophone, l'accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives relatives à l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de développement durable, la promotion de l'approche développement durable dans l'espace francophone par la mise à disposition de l'information technique et l'établissement et la consolidation de partenariats dans les différents secteurs de développement économique et social. Les séminaires en ligne sur l'énergie durable, les CELS, comme on les appelle, viennent compléter la palette d'outils et d'activités de l'IFDD destinées à renforcer la gestion et la diffusion des connaissances sur l'accès aux services énergétiques modernes, la promotion de l'efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables. Parmi les activités de l'Institut, en lien avec le séminaire d'aujourd'hui, nous avons les nombreuses fiches prises qui sont disponibles gratuitement sur le site de l'Institut, qui abordent les questions de l'électrification, une fiche sur les méthodes d'évaluation des impacts des projets d'électrification rurale qui sera également disponible dans les prochains mois, nous avons les formations Politique et Économie de l'énergie qui abordent les questions d'impact de l'accès à l'énergie sur le développement. Nous vous invitons bien sûr à voir et à revoir les précédents séminaires en ligne, par exemple celui sur le genre tenu il y a un an, j'en suis certain que nous reparlons aujourd'hui des impacts des projets d'électrification rurale sur le genre. Finalement, je tiens à remercier les centaines de participants et de participants qui ont choisi aujourd'hui encore de mettre un peu de sel dans leur connaissance sur l'énergie durable. Merci également aux conférenciers, Harry, Michel, Charlotte, Mme Traoré et bien sûr Maryse, coordonatrices techniques et modératrices de nos séminaires en ligne pour leur implication dans la tenue du présent séminaire. Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir une francophonie durable pour toutes et tous et sur ces mots, je souhaite à toutes et à tous un très bon séminaire en ligne. Merci. Merci beaucoup, M. Dabo. Donc, sans une bonne évaluation des impacts et des effets des programmes et projets d'électrification rurale, il est certain que les développeurs, les planificateurs et les financeurs manquent de visibilité sur les solutions et sur l'allocation des ressources les plus appropriées. Par ailleurs, il est attendu qu'en maximisant les effets, on devrait pouvoir accroître la capacité ou la volonté de payer des bénéficiaires. Ceci dit, quelle est la différence entre les impacts et les effets attendus de l'électrification rurale? Comment les mesurer? Quels sont les outils disponibles pour le suivi et l'analyse des indicateurs? Quelles sont les difficultés rencontrées? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans ce séminaire. Et pour y répondre, nous avons avec nous trois experts du secteur. Tout d'abord, Harry-Andrian Tavi est le secrétaire exécutif de l'Association africaine pour l'électrification rurale, le Club ER, depuis novembre 2015. Il intervient depuis plus de 20 ans dans le secteur électrique et plus particulièrement dans les énergies renouvelables et électrification rurale. Aujourd'hui, il introduira quelques principes de base des évaluations des effets et des impacts des programmes d'électrification rurale. Pourquoi et comment réaliser de telles évaluations? Nous écouterons ensuite Charlotte Scouffler, économiste, actuellement en postdoctorat à l'Université Paris-Dauphine en France. Elle s'intéresse notamment à l'architecture des marchés de l'électricité. Elle est aussi largement investie à titre bénévole dans le projet Café Lumière d'électricité sans frontières, dont justement aujourd'hui, elle nous reparlera et elle nous montrera comment l'évaluation des impacts socio-économiques est réalisée dans ce projet implanté à Madagascar. Nous terminerons avec Mme Traoré-Kaltoumi, point focal, genre et énergie à l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électricité rurale. J'ose dire que c'est certainement grâce aux efforts de Mme Traoré que la Madagascar a été récompensée lors du Forum sur l'énergie durable de la CDAO en 2019 pour ses actions de promotion du genre dans le secteur de l'énergie. Par ailleurs, Mme Traoré détient une maîtrise en sciences appliquées. Aujourd'hui, elle nous présentera comment une agence telle que la Madagascar considère justement l'évaluation des impacts de ses projets dans ses activités. Donc, nous amorçons la discussion avec vous, Harry, vous avez la parole. Merci, Maryse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Merci à tous d'être présents. Merci aussi à l'ILFDD pour cette plateforme qu'elle nous propose pour nous échanger. Merci également aux intervenantes qui vont animer avec moi cette session. Ce séminaire fait suite à l'atelier que le Club ER a organisé avec la Fondation pour les études et recherches sur les développements internationaux, ou FERLI, un événement co-organisé à Paris en novembre 2019 sur le thème « Les impacts socio-économiques de l'électrification décentralisée ». Prochaine slide, s'il vous plaît. Avant cette présentation introductive intitulée « La définition des impacts et des effets, leurs différences et comment les mesurer », permettez-moi de vous présenter rapidement le Club ER. Le Club ER, comme on a dit tout à l'heure, l'Association africaine pour l'électrification orale, nous sommes un réseau de compétences d'acteurs publics de l'accès à l'électricité. Nous représentons actuellement 43 membres institutionnels plus une dizaine de membres associés dans 33 pays. Notre base est ici à Bidjan et notre objectif est de promouvoir l'électrification orale à travers le renforcement de capacité et l'assistion des connaissances. Comme vous le voyez ici, on a cinq thèmes d'activité. C'est les impacts, les schémas organisationnels, les outils et technologies, et maintenant avec la digitalisation, les techniques allégées pour la réduction des coûts, et bien entendu, le mécanisme de financement associé à la tarification et à la fiscalité. Prochain slide, s'il vous plaît. Pour entrer dans le vif du sujet, quel que soit le déroulement d'un programme ou d'un projet, les deux choses les plus importantes sont leurs impacts et leurs effets. Vous me direz que les résultats sont tout aussi importants car c'est ce qu'on a de visible et de palpable immédiatement après l'action. Et là-dessus, vous n'avez pas tort. C'est pour voir clair entre ces notions que nous avons décidé de travailler sur cette thématique des impacts et des effets. La conception d'un projet revente très loin en amont d'une chaîne de logique. Tout projet est construit à partir de la politique générale de l'État, qui elle-même déclinait en plusieurs politiques sectorielles, et chaque secteur développe ses programmes, puis on formule des projets. Et pour chacun de ces maillons, on associe des objectifs, des résultats à atteindre, des impacts et des effets. Prochain slide. Avant d'aller plus loin, voici quelques définitions pour bien comprendre les notions mentionnées. Quels sont les effets ? Les effets, ce sont des incidences directes ou indirectes de l'action. Les effets s'apprécient avec le temps, si bien qu'ils sont aussi temporaires ou permanents. Les effets d'une action dépendent d'autres facteurs, pas nécessairement liés à l'action. Donc, c'est quand même difficile à prévoir. Les impacts, ce sont les changements finaux et durables à l'issue de l'action sur le long terme. Les impacts peuvent ne pas être immédiats, et ils peuvent être attendus ou inattendus, positifs ou négatifs. Et ils sont de différentes natures, un peu techniques, impacts techniques, financiers, environnementaux, sociaux ou économiques. Des exemples viendront plus tard pour bien comprendre ces effets et les impacts. Ensuite, on a les objectifs. Ce sont les résultats observables et mesurables qu'on souhaite atteindre. Et enfin, les résultats, ce sont les changements directement produits par l'action et qu'on va comparer à la fin avec les objectifs formalisés pendant la définition du projet. Alors, quels sont ces quelques exemples ? Dans les deux prochaines diapos, je vais vous citer quelques exemples. Ici, on vous présente les objectifs assez classiques pour la politique générale de l'État. Pour formuler ces objectifs, l'État s'appuie sur des grandes causes internationales comme la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Ensuite, on a dans chaque secteur social, on a dit qu'il y a des objectifs plus affinés. Donc, ici, par exemple, on peut prendre le taux d'accès de l'électricité de 80 % en 2025. Et ensuite, dans chaque programme pluriannuel du secteur, on peut avoir des objectifs encore plus détaillés comme l'électrification de 20 000 ménages par an et avoir un mix énergétique de 50 % en 2030. Veuillez bien noter que ces objectifs sont chiffrés et fixés dans le temps. Alors, la diapositive suivante, en fait, c'est vraiment pour un exemple plus détaillé en ce qui concerne un projet. Là, par exemple, on a trois objectifs. Électrifier 1 000 ménages tout en respectant l'environnement jusqu'en 2020. Ou bien, et aussi, la création de 50 activités génératrices de revenus et en même temps, donc, la prise en charge de 85 parturiantes à partir de 2018. Comme résultat, on a fait uniquement 800 clients au lieu de 1 000 ménages. Donc, vous voyez bien, il y a un aspect quantitatif, 800 contre 1 000, et un aspect qualitatif, on parlait de ménages dans l'objectif, et on a des clients, en fait, dans les résultats. Et on semble qu'on a bien suivi l'objectif de respecter l'environnement, car on a fait de l'hydroélectricité et du solaire. Dans la colonne 3, pour les effets, on a dit précédemment que les effets portent sur l'interaction entre l'action qu'on a menée et son environnement. Dans notre exemple, on a voulu mesurer l'effet de l'électrification sur la sécurité, et on a constaté que celle-ci s'est améliorée. Par ailleurs, ce n'est pas uniquement l'électricité qui a permis la création d'emplois, mais d'autres projets d'accompagnement des artisans, peut-être un projet du ministère de l'artisanat, par exemple, qui a été bien mené et qui a permis finalement, donc, vraiment, de la création d'emplois associés avec les projets d'électrification. Et dans le même temps, on constate, par contre, une hausse du nombre des décès à l'accouchement. Et là, par exemple, il semblerait que le ministère de la Santé, le projet du ministère de la Santé n'a pas été arrivé à son terme, et finalement, ça a créé plutôt des effets négatifs pour l'ensemble des projets. Quant aux impacts, on note ici que la conjugaison des deux résultats, à savoir l'électrification et la création d'emplois, a permis aux femmes, en fait, d'avoir suffisamment de revenus et qui leur a permis, en fait, de fréquenter les centres de santé. Et on voit bien ici le changement significatif avec le lien, avec un lien de causalité, avec l'action qu'on est en train de mener. Dans la slide suivante, donc, on va s'intéresser sur les mesures d'impact. Mais pour mesurer les effets et les impacts, il faut déjà avoir des indicateurs. Qu'est-ce qu'un indicateur ? Un indicateur, c'est une grandeur spécifique, vérifiable et mesurable, donc comparable entre deux périodes de vérification. La comparaison, on l'a vu tout à l'heure, peut être quantitatif, mais également qualitatif. Les indicateurs d'un projet doivent être identifiés lors de la rédaction du projet et enregistrés dans un document que nous connaissons bien. Ce sont les termes de référence ou les cahiers des charges. Et périodiquement, on procède à des suivis et évaluations qui, pour apprécier en fait les indicateurs, ça peut être une évaluation de parcours ou une évaluation à la fin de l'action qui constitue en fait à ce moment-là une capitalisation. Une fois les indicateurs identifiés, il faut les calibrer, c'est-à-dire ramener la valeur de l'indicateur à une valeur initiale et anticiper sa variation dans le temps en fonction du déroulement de l'action. Et bien entendu, donc, à l'issue de l'action aussi, on va encore pouvoir mesurer cette valeur. Nous sommes ici donc dans une analyse quantitative et ces valeurs-là peuvent être ramenées à un pourcentage pour apprécier l'indicateur. On se pose alors la question, est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est faible ? Est-ce que nous avons eu une amélioration ? Ou est-ce que c'était une régression ? Est-ce que c'est peu ? Ou est-ce que c'est beaucoup ? Dans le même temps, en fait, on peut faire encore une analyse beaucoup plus fine dans la slide suivante. On peut faire une analyse plus fine, ce qu'on appelle une analyse des dynamiques. On va utiliser des approches quantitatives et qualitatives. À titre d'exemple, par exemple, pour le projet de Tuller, sur les artisans opérationnels, avant le projet, avant l'action, est-ce que l'électrification leur a permis d'améliorer leur revenu ? Et combien d'artisans, avant le projet, ont pu améliorer leur revenu ? Donc, vous voyez bien qu'on travaille sur deux axes pour tirer un impact. Et donc, l'impact réel du projet, par la suite, c'est la synthèse des deux analyses précédemment mentionnées, c'est-à-dire l'analyse quantitative du suivi du calibrage et cette analyse des dynamiques. Maintenant que nous avons l'idée de ce que c'est un indicateur, voici un résumé de l'ensemble. Nous avons vu qu'il faut fixer les indicateurs au démarrage de l'action à partir des impacts attendus. Et on définit donc les indicateurs et leurs valeurs. C'est une démarche déductive. Et on enregistre cela dans les termes de référence, on l'a dit tout à l'heure. Et à la fin de l'action, peut-être même plus tard, on revient sur les lieux et on mesure les valeurs finales de ces indicateurs. Et on fait une évaluation exposte, on analyse les impacts réels. C'est la démarche inductive. Pour toutes ces mesures d'impact, la méthodologie doit être toujours identique. Ces mesures qui font partie du suivi et évaluation peuvent être aussi faites pendant le déroulement de l'action. Ce sont les évaluations mises par cours, comme on a dit tout à l'heure. Il y a Mme Charlotte Schouffler qui va intervenir plus tard, qui va nous parler un peu de la périodicité, de leur évaluation sur le projet Café Lumière à Madagascar. Prochain slide. Pour mieux apprécier les différences entre impacts et effets aussi que nous avons tenté de définir, il me paraît important de rattacher ces effets et ces impacts autour des ODD. On apprécie bien ici la transversalité de l'accès à l'énergie. Ces effets contribuent à l'atteinte des autres objectifs de développement durable. Ce sont des effets et des impacts que nous utilisons habituellement. Mme Traoré de la Madère reviendra sur quelques-uns de ces effets et ces impacts dans son intervention. Prochain slide. Dans les trois slides suivants, je vais vous présenter quelques initiatives pour apprécier les impacts de l'accès à l'électricité. En premier lieu, il y a le MTF, le Multi-Tier Framework, développé par la Banque mondiale à travers les SMAP, pour assurer le suivi de l'ODD7. L'objectif est de catégoriser les modes d'accès à partir de quelques attributs comme la capacité, la disponibilité, la fiabilité, le standard, etc. Et on les a catégorisés en six catégories, allant de petits modules photovoltaïques de 3 watts jusqu'au mini-réseau de 2 kilowatts disponible pendant 23 heures. Actuellement, il y a l'idée d'étendre ces catégories pour la rendre un peu plus large. La deuxième méthode, méthode de collecte de données, dans la slide suivante, on va parler un peu des essais comparatifs randomisés. C'est une méthode très utilisée dans le domaine médical pour valider un médicament. Elle consiste à choisir un échantillon assez large de la population, à étudier et à partager deux groupes de population. d'une manière aléatoire, dans un groupe expérimental d'une part et dans un groupe de contrôle. C'est la méthode utilisée par Café Lumière que Mme Charlotte Stouffler va aussi nous présenter plus tard. Et très récemment, la société socialement responsable 60 décibels, basée au Kenya, a développé le Lean Data. C'est une méthode basée sur l'utilisation des nouvelles technologies, notamment les téléphones intelligents et les téléphones portables. Après avoir choisi l'échantillon, à partir d'un lot de critères, on invite la population à envoyer des SMS à partir des questions simples, souvent fermées, avec des réponses oui ou non, et une échelle de valeur pour apprécier les effets et les impacts. Et l'objectif ici, c'est de collecter le maximum de données. Et par la suite, ces données sont suivies, ces collectes sont suivies d'une phase de traitement de données. Ensuite, j'ai eu l'occasion de vous parler tout à l'heure de Ferdi. Le Ferdi qui a mis en place la COSMA, c'est une cartographie intelligente des projets d'électrification décentralisée. L'idée est d'établir une carte des effets produits par les projets d'électrification décentralisée et d'identifier les meilleures pratiques. À cet effet, il était vraiment nécessaire de collecter les données à travers la recherche bibliographique. À présent, nous avons collecté 403 projets d'électrification qui a permis d'identifier à peu près un peu plus de 2700 effets. Et à partir de ces données, il y a une méta-analyse qui est effectuée et pour déterminer les caractéristiques des projets d'électrification rurales. Et enfin, j'aimerais bien vous partager les travaux du Club ER qui a démarré en 2018, qui consistait à collecter les projets mini-réseaux en Afrique. Et l'idée, c'est de fournir une visibilité de tous les intervenants sur le mini-réseau en Afrique. Et cette carte, en fait, est disponible sur la page du Club ER. Voilà. Avant de finir, j'aimerais bien vous parler un peu des acteurs, en fait, qui ont besoin de ces impacts. Tout d'abord, il y a l'exécutif. On a dit que pour faire le cadrage macroéconomique, c'est la politique sectorielle, la planification, le budget, ils ont besoin de ces effets et de ces impacts. Le pouvoir législatif, pareil, c'est pour faire le suivi des actions gouvernementales. Les collectivités, pour faire l'aménagement des territoires et la gestion de la cité. Et nous-mêmes, en fait, les agences d'électrification rale et les régulateurs pour la capitalisation. Les secteurs privés, qui assurent en fait l'investissement des projets, eux aussi, ils ont besoin en fait de cette visibilité à travers les impacts et les effets. Et bien entendu, les partenaires techniques et financiers, pour orienter leur stratégie, ont besoin de savoir quels sont les impacts et les effets de leurs appuis. Comme un message clé, j'en ai dit donc qu'on a besoin des données sur les impacts et les effets pour planifier et pour budgéter. Le club ER, en fait, rappelle qu'il est important de renforcer les capacités des différents acteurs pour produire ces données. Et il est évident que nous devons nous appuyer sur la compétence de l'Institut national des statistiques afin d'optimiser en fait tout simplement les ressources. Et en fait, quelle que soit la méthode utilisée, le club ER et ses membres encouragent les acteurs à collecter les données sur les impacts et les effets. Mais bien entendu, tous ces aspects-là, en fait, nécessitent des coûts et la question est posée qui va financer les campagnes de mesure d'impact. Voilà. Pour finir, vous pourriez accéder à différentes références bibliographiques et sur Internet, qui, c'est dans le document, qui m'ont permis de réaliser cette présentation. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, Harry, pour cette introduction des principes de base de l'évaluation. Donc, Charlotte, nous passons maintenant à l'expérience concrète d'Electricité sans frontières à Madagascar. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, les participants et aussi les intervenants, et particulièrement Harry, qui a fait une très bonne présentation pour mettre un petit peu le décor. Donc, comme on l'a dit, je suis bénévole chez Electricien sans frontières, et je m'occupe principalement de l'évaluation d'impact sur le projet Café Lumière. Dans un premier temps, je vais vous présenter du coup Electricien sans frontières, qui est une ONG française fondée en 1986, qui repose principalement sur le travail de bénévoles. Il y a un grand nombre de projets dans quasiment tous les continents. Un grand effort est apporté à développer plutôt l'électricité renouvelable, et l'accès à l'eau a pris un aspect très important des projets ces dernières années. En ce qui concerne le projet Café Lumière en lui-même, la slide suivante, s'il vous plaît. Il s'agit d'un projet innovant. L'idée du projet Café Lumière, ça va être que chaque personne ait accès un minimum, donc en fonction de ses revenus, quel que soit le service, à un service électrique. Donc, d'un côté, ça va être une multitude de services plus un mini-réseau qui vont être proposés, et qui vont être accessibles à tout type de consommateurs en fonction de leurs revenus et des solutions qui sont proposées. Donc, il va y avoir des ménages qui vont être accordés ou non. Les services publics vont être accordés, les activités productives peuvent être accordées aussi si elles le demandent. Ce qui a semblé très important pour les développeurs de projets, c'était d'avoir des prix qui sont indexés sur le consentement à payer, c'est-à-dire que les individus puissent facilement, par exemple, pour ce qui est de l'éclairage, passer de la bougie à une lampe électrique rechargeable solaire. Et en plus, comme électricien sans frontières a quand même une vocation d'ONG, c'était très important pour tous les membres de l'équipe d'aller électrifier les services publics, donc les centres de santé, écoles. Et donc, ici, pour financer cette électrification, le mécanisme qui a été pensé, c'est des subventions croisées entre les clients privés, les clients qui vont effectivement payer, et les services publics qui vont bénéficier de cette cagnotte, en quelque sorte, qui auraient été collectés. Pour ce qui est du management du café Lumière, électrificien sans frontières se retire des projets et le laisse à la charge des personnes sur place, des intervenants locaux dans tous ces projets. Et donc, ici, ce qui a été pensé comme schéma de gouvernance, ça a été une implication des collectivités locales et de l'État. Et en parallèle, la délégation de la maîtrise d'ouvrage a été faite à une entreprise privée, ANCA, qui est en charge de la gestion financière et technique. L'idée vraiment du café Lumière, ça va être d'avoir une activité qui est commerciale, rentable et qui permet malgré tout à tous d'accéder à des services électriques. Pour ce qui est de l'organisation, de manière un peu plus concrète, on a un bâtiment café Lumière qui va mettre à disposition des services électriques à l'ensemble de la population. Donc ici, la population va venir recharger ses lampes, son téléphone, accéder à des services de réfrigération. Il y a aussi éventuellement des jeux vidéo. Les entrepreneurs peuvent y développer un petit local pour leur activité. Il y a par exemple une localité où un salon de coiffure a ouvert. Juste à côté, il y a la mini centrale électrique hybride où l'électricité est principalement générée par les panneaux solaires jusqu'à présent. Et à partir du bâtiment café Lumière et de la mini centrale, le mini réseau va se développer jusqu'au bâtiment public et aussi les activités productives comme les ateliers de décortiquage de riz. Pour ce qui est des résultats attendus, nous, dans le cadre de l'évaluation d'impact, ça va être un peu de voir comment est-ce qu'on va agir en termes de levier de développement. Donc, l'idée du café Lumière étant un accès vraiment à tout le monde, éventuellement à un niveau différent d'électrification, on va se demander comment ça va avoir un impact et un changement durable des conditions de vie, comme l'a dit Harry précédemment. Donc, dans un premier temps, on a une électrification des processus productifs. Ici, on peut se demander si ça va permettre de réduire les coûts ou éventuellement d'accroître le temps disponible pour faire autre chose ou pour travailler plus. Et donc, on a potentiellement un effet revenu à court terme qui va arriver. Pour ce qui est de l'éducation, on a aussi plusieurs leviers qu'on peut envisager. Par exemple, l'éclairage peut permettre d'augmenter le temps d'études si c'est le choix qui est fait par les enfants. L'accès à l'informatique, c'est l'augmentation des compétences. Un effet indirect, ça va être la possibilité de s'informer éventuellement grâce au temps disponible qui va être dégagé, que ce soit le temps au travers de l'éclairage ou le temps au travers de l'électrification et de l'augmentation de la productivité. Pour ce qui est de la santé, le premier élément auquel on pense, ça va être une amélioration des conditions sanitaires qui devraient éventuellement améliorer aussi les conditions de santé des individus. Et de manière indirecte, si on a une amélioration des conditions de vie de la population, donc un éclairage qui ne va plus être combustible et plutôt électrique, une amélioration de la qualité de la nourriture et des apports surtout, ça peut entraîner une évolution significative de la santé, ce qu'on espère bien sûr tous quand on fait des projets de développement. Et finalement, la sécurité peut être améliorée grâce à l'éclairage. Donc, on a vraiment plein de leviers différents qui coexistent. Et donc, ce qui va être important pour un projet, ça va être d'évaluer ses impacts et de voir quels sont les leviers qui sont les plus efficaces. Ce qui va permettre ici une amélioration de l'efficacité coût-bénéfice des projets dans le futur et aussi de sécuriser du financement de projets, c'est-à-dire que les bailleurs sont confrontés à un arbitrage entre les différents secteurs, comment est-ce qu'ils vont choisir plutôt d'investir dans de l'électrification plutôt que dans le secteur de la santé ou de l'éducation. C'est aussi à nous de leur fournir des éléments pour faire ce choix et qu'ils choisissent plutôt l'électrification parce qu'on est tous convaincus que l'électrification est quand même un vecteur efficace de développement, bien que ce soit assez dur à démontrer concrètement. Les difficultés maintenant qui sont rencontrées lorsqu'on veut faire une évaluation d'impact, le premier problème, ça va être le biais de sélection, c'est-à-dire que quand on imagine un projet de développement, on va avoir envie que les impacts soient les plus grands possibles, donc on va essayer de sélectionner l'individu, la localité qui va avoir le plus de potentiel pour justement améliorer, maximiser les effets possibles. Sauf que si on fait l'évaluation d'impact juste sur un projet qui a été mis en place dans ce cadre-là, on va avoir des résultats qui ne sont pas généralisables puisque toutes les autres circonstances vont finalement être des projets qui auront un potentiel moindre vu que celui qui a le plus grand potentiel a déjà été développé. Donc, si on veut avoir des effets généralisables, il faut que dès le début, dès le moment de la sélection de projet, on aligne les objectifs d'électrification avec ceux d'électrification et d'évaluation. Une autre difficulté comme la pointée à risque, c'est le financement de l'évaluation qui est souvent indépendante du financement de projet. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu chez Café Lumière où notre projet est financé, mais par contre l'évaluation, on a un peu plus de mal à boucler le financement. Et la dernière difficulté, ça va être l'identification, c'est-à-dire comment être sûr que la différence observée vient bien de l'électrification et pas d'un autre événement qui peut être intervenu de manière un peu concomitante ou de différence structurelle. Ici, on a besoin d'un contrefactuel qui va nous permettre de faire une évaluation bien précise et on l'espère causale. Donc, la méthode utilisée, ça va être celle des doubles différences. Comment est-ce que ça génère un contrefactuel ? Dans un premier temps, on va sélectionner un échantillon assez large qu'on va diviser après en deux groupes. Un groupe qui va être ce qu'on appelle traité, c'est-à-dire que nous, dans notre cas, on va y implanter un Café Lumière. Et à côté, on a un groupe de contrôle qui n'aura pas d'intervention, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de Café Lumière. Et ils vont continuer leur vie et avoir les ressources dont ils ont l'habitude. Pour limiter le biais de sélection, on va effectuer un tirage au sort entre ces localités-là. Donc, du coup, on ne les a pas choisis, on les a tirés au sort. Et donc, comment va fonctionner la double différence ? C'est qu'on va commencer par faire une enquête avant l'implantation du Café Lumière, c'est-à-dire que dans les deux groupes, il n'y aura pas d'électrification. Et donc, cette première enquête-là qu'on appelle baseline va permettre de mettre en évidence des différences qui sont structurelles entre les deux groupes. Donc, s'il y a un groupe où éventuellement, il y a déjà plus de jours de marché, disons, ça donne un différentiel de potentiel économique qu'il faut prendre en compte pour pouvoir évaluer les impacts de manière efficace. Et ensuite, on va aller refaire la même enquête, donc après l'implantation du Café Lumière, pour essayer de voir quel va être l'effet. Et grâce à ce deuxième point, on va pouvoir comparer les trajectoires, c'est-à-dire la pente de la courbe, comme vous voyez sur le graphique. On considère que les deux groupes auraient suivi la même trajectoire s'il n'y avait pas eu de traitement, s'il n'y avait pas eu Café Lumière, et donc que tout différentiel va être lié à l'implantation du Café Lumière. L'intuition ici, c'est un peu de dire, si on raisonne juste au niveau individuel, qu'on compare avant-après, comme maintenant, on a une période de crise où l'activité économique va chuter, si on ne tient pas ça en compte, on va dire, bon, le Café Lumière a un effet négatif sur l'activité économique, alors que finalement, si on compare l'évolution de l'activité économique dans le village de contrôle et l'évolution dans le village traité, on va pouvoir voir s'il y a un différentiel ou pas, c'est-à-dire que si éventuellement, le groupe traité est un peu plus robuste que le groupe de contrôle ou pas du tout, c'est possible aussi de ne pas avoir de différence. Donc voilà un peu sur la méthode des doubles différences. Maintenant, on est au sein de Café Lumière, comment on la met en œuvre ? On a, pour des raisons logistiques, fait deux vagues pour l'enquête baseline, donc avant l'implantation du Café Lumière. En 2017, on a enquêté cinq localités. En 2018, on en a enquêté sept. En 2018 aussi, on a eu la première localité qui a été électrifiée. Vous voyez sur le bas de la flèche la timeline pour l'implantation des Cafés Lumière aux différentes dates. Et donc, on envisage de faire une deuxième vague l'année prochaine pour avoir des effets à court terme, donc environ deux ans après la mise en œuvre du Café Lumière. Et là, on va réenquêter tout le monde. Et après, en 2025, on envisage de faire une troisième vague pour avoir des effets un peu plus long terme. Du coup, comment se structure notre enquête ? Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, la structure de l'enquête, elle est en trois parties un peu pyramidales, si je puis dire. C'est-à-dire que le premier bloc, ça va être le questionnaire localité. Donc, le questionnaire localité va être administré sous forme de focus group. Et on va y avoir des questions à la fois sur le Foukountan, donc à Madagascar, c'est une entité administrative, soit, et aussi sur la zone de Cheylandi, c'est-à-dire le rayon de 5 km, où on estime que potentiellement, les individus peuvent décider de faire 5 km pour venir jusqu'au Café Lumière, s'ils ont vraiment besoin de quelque chose. Et donc, dans ces focus group, on va avoir des personnes ressources, dont on va référencer leur nom et leur statut. Et on va leur poser des questions sur, typiquement, l'accessibilité, l'accès à l'électricité, la démographie, la vie sociale, la vie économique de la localité, mais aussi l'accès à l'eau et les établissements publics et la sécurité. Le deuxième bloc qui va venir juste en dessous, ça va être le questionnaire ménage sur la slide suivante, qui du coup, la méthode de sélection, ça va être une sélection aléatoire de 50 ménages. On va en sélectionner 30 dans le frontal, donc vraiment au plus proche du Café Lumière ou du potentiel Café Lumière, et 20 dans la zone de Chalandise, où on va avoir un répondant qui va répondre au nom du ménage. Et donc, comme on a 12 localités, ça nous fait un échantillon de 600 ménages. Ici, on va aborder des termes assez spécifiques, c'est-à-dire qu'on va chercher à identifier l'ensemble des membres du ménage. Donc, on va avoir des informations sur un très grand nombre de personnes et notamment sur leur éducation et leur santé. Et après, on va poser des questions très générales sur la richesse et les conditions de vie, donc le logement, l'eau, l'utilisation de l'énergie, la consommation alimentaire, justement, pour voir si c'est par ce biais-là qu'on peut avoir un changement sur la santé, les services productifs et les services informatiques. Et après, l'échelon encore en dessous, c'est le questionnaire individu où on va chercher à interroger individuellement un homme, une femme, une fille et un garçon au sein de chaque ménage. Donc, bien sûr, en fonction de leur présence, on ne va pas aller leur courir après. Et donc, les thèmes abordés ici, ça va être des thèmes qui sont communs aux quatre. Ça va être l'information, la sécurité, l'emploi du temps. Pour les hommes et les femmes spécifiquement, on va leur poser des questions par rapport à leur religion, à leur vie citoyenne, leur activité économique à eux, leur comportement personnel d'épargne, de crédit et la maternité dans le cas spécifique de la femme. Et pour la fille et le garçon, on va s'intéresser à leurs conditions d'études et on va leur faire passer un test scolaire pour voir aussi s'il y a une évolution. Donc, par exemple, le test scolaire, c'est assez clair. On peut se dire, entre avant et après, il peut y avoir un changement dans la politique, éducation au niveau de Madagascar. Et donc, l'effet n'est pas du tout lié au café Lumière. Le fait d'avoir un groupe de contrôle va nous permettre justement d'isoler l'effet qui va être propre à la localité électrifiée de l'effet qui est valable au niveau national et au niveau régional. C'est vraiment ça l'idée. Et donc, ici, pour reprendre un peu la thématique des indicateurs qui a été très bien présenté par Harry, j'ai voulu vous présenter un peu comment s'organise notre échantillon en termes d'activité productive. Donc, les hommes et les femmes ont quasiment le même camembert au pourcentage près. Dans leur grande majorité, une activité qui va être liée à l'agriculture, l'élevage ou la pêche. Ce qui fait que 56% des ménages ont recours à une décortiqueuse en allant en moyenne 1,2 fois par semaine à la décortiqueuse. Et donc, ça a un coût pour eux. Comme dans le cadre du projet Café Lumière, on va chercher justement à électrifier ces décortiqueuses. On s'attend à ce que ces indicateurs bougent un peu pour voir une évolution, éventuellement un coût qui va être plus faible ou un nombre de visites qui va être peut-être plus récurrent, un nombre de ménages qui va y avoir plus souvent recours. C'est toutes des questions qui peuvent se poser, des indicateurs qui vont évoluer. Donc, les messages clés que je voulais vous faire passer ici, c'est que le Café Lumière répond à un objectif de pérennisation au travers de sa vocation commerciale. Nous, au travers de l'évaluation des impacts, on va chercher à mesurer l'ampleur des effets sur le développement, mais aussi la nature des leviers de développement. Les difficultés qu'on va rencontrer, c'est l'intervention en amont du projet pour des raisons méthodologiques et notamment cette question du tirage au sort et le financement, bien sûr, de l'évaluation qui reste un problème. Et les effets attendus, ça va être l'amélioration des projets. Donc, des projets même, on pourra peut-être même étendre des leçons pour l'ensemble des projets au sein de Café Lumière si on identifie vraiment des leviers efficaces de développement et aussi développer peut-être une attractivité auprès des bailleurs si la preuve de l'efficacité de l'électrification pour le développement est faite. Ici, vous pouvez en savoir plus sur le projet Café Lumière et aussi les méthodes statistiques d'évaluation. Et c'est à peu près tout pour ma part. Merci à tous. Merci beaucoup, Charlotte, pour le partage de cette étude de cas. Pas mal de questions qui arrivent déjà dans la zone de chat. Nous y reviendrons par la suite. Donc, Mme Traoré, c'est maintenant à vous. Nous allons savoir comment l'AMADER prend en compte et mesure les impacts de ses propres projets. Vous avez la parole. Bonjour. Je remercie les organisateurs. Je m'appelle Mme Traoré Kaltumi Alibé-Dari. Je suis le point vocal de l'AMADER. Donc, les expériences de l'AMADER sur les impacts de l'électrification décentralisée au Mali. Et il y a pour suivant. Il y a pour suivant. L'AMADER est l'agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale. C'est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui est créée par la loi numéro 3006 du 20e mai 2003. Les objectifs sont satisfaire les besoins en énergie en termes de qualité, quantité et coûts, y compris l'acquisition propre pour tous. Assurer la durabilité de la production, l'approvisionnement et la consommation d'énergie afin de prévenir les dommages à l'environnement et aux habitants. Créer un environnement propice à une participation accueillie du secteur privé, à l'approvisionnement énergétique et à la fourniture des services énergétiques. Maintenant, en bas, ce sont les projets en cours qui sont à l'AMADER. Le projet Cher, le projet Perci-Trandu. Maintenant, pour ces quatre projets, vous pouvez passer. Pour parler d'impact, il faut parler d'abord d'indicateurs. Il y a quelques indicateurs de l'AMADER de 2005 à 2019. Le taux d'électrification rurale de 1% à 20, 46%. Les localités électrifiées, il y a 300 localités, dont 39 centrales PV diesel. Les centrales qui sont en cours avec les quatre projets, c'est 169 centrales qui sont en cours. La puissance installée, thermique 22 mégawatts, solaire 2,5 mégawatts caractère. Les lignes basse tension, moyenne tension, 1290 kilomètres. Emploi permanent créé, plus de 90. Opérateurs privés, 63. Il y a accès à l'électricité, plus de 1,63 millions. Institution publique connectée, 846. Il y a possible. C'est une centrale, l'image d'une centrale qui est en bas. Bon, maintenant, les indicateurs, c'est-à-dire les perspectives, ce qu'on veut avoir de 2020 à 2036. Il y a le taux d'accès à l'électricité. Je vais parler de tout le taux rural. C'est les réseaux interconnexion et les mini-réseaux, de 21% à 50%. Dans ça, il y a la part des femmes chefs d'entreprise dans le secteur de l'énergie, de 10% à 25%. Au poste de décision, de 10% à 50%. La part des énergies renouvelables, ça, c'est de 10% à 25%. Maintenant, quand on parle d'indicateurs, comment la MADER procède la méthodologie du calcul? Donc, ce sont les formules taux d'accès à l'électricité rurale, les indicateurs à partir du CRED et des ODD. C'est le rapport de la population des localités rurales électrifiées sur la population rurale totale, multiplié par 100. Et en bas, il y a le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergie, c'est le rapport de la puissance énergie renouvelable installée sur la puissance totale, multiplié par 100. D'accord, suivant. Donc, maintenant, on est venu à l'évaluation des projets d'électricité rurale. Pourquoi? Pour l'évaluation des projets, il y a d'abord le cadre du résultat, c'est-à-dire les objectifs et les résultats spécifiques du projet sur la base d'une énergie claire alliant les différents niveaux de la chaîne du résultat. Et pour cela aussi, il faut des outils efficaces. Pour définir une stratégie claire, un concept adéquat pour atteindre un objectif de développement, et développer un consensus et une appropriation des objectifs, développer aussi un système de CV et évaluation des résultats. D'accord, suivant, les images, ce sont les unités de transformation des femmes. Et pour faire une évaluation aussi, il faut parler des critères, les critères utilisés dans le projet de développement de l'électricité rurale. Il y a quatre critères, critères insensibles et pertinents. C'est directement lié à l'objectif stratégique du développement du pays. Document de politique énergétique, cadre de relance économique et développement durable. Il y a les ODD, c'est-à-dire l'objectif 7. Il y a le plan de développement de l'électricité rurale, de 2005 à 2020, qui définit les projets prioritaires. Il y a le programme triennal d'investissement du ministère de l'énergie, et le budget programme. Dans le budget programme, il y a évaluation, planique du castor, budégétation, civile, évaluation. Le deux, c'est l'attribuable directement lié à l'activité du projet, c'est-à-dire augmenter l'accès de la population rurale à l'électricité, améliorer la gestion financière des institutions en charge de l'électricité. Trois, c'est axer sur le résultat, mais l'accent, sur ce qui va être transformé, pas ce qui va être fait. Ça veut dire créer des nouveaux types d'emplois et de services liés à l'électrification au milieu rural. Le quatre, c'est la clarté et la précision. Le résultat du développement est l'effet de l'utilisation des produits et services du programme ou projet. Ici, augmenter l'accès des femmes au service de l'électricité au niveau des communes rurales, c'est-à-dire effet sur les bénéficiaires qui découlent de la mise en œuvre du projet d'électrification rurale. Maintenant, le résultat du développement, on explique si le résultat n'est pas le nombre de populations rurales ayant accès à l'électricité, ni le nombre de foyers améliorés, parce qu'on peut avoir de l'électricité mais sans l'utiliser à cause du coût, ou bien le tarif élevé, ou bien la mauvaise qualité. Les foyers améliorés aussi, c'est la même chose. On peut diffuser plusieurs foyers à améliorer, mais si l'habitude culinaire n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas, donc dans ce cas, il n'y aura pas beaucoup d'impact. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est le résultat du développement est l'effet de l'utilisation des produits et des services du programme ou projet, c'est-à-dire entreprise ou activité créée à partir de la production d'électricité, la diminution de la qualité de biomasse utilisée et le temps de cuisson pour les femmes et après énergie renouvelable produite en mégawatt-air à par an. Diapo suivant. Maintenant, les indicateurs de résultats. Ici, on définit les indicateurs de résultats dans le cadre du suivi et de l'évaluation. L'indicateur de résultats, c'est la variable qui fournit une preuve exacte de l'atteinte de résultats spécifiques. Donc, il y a deux sources de données. Il y a un schéma ici qui explique, il y a l'interne de données, qui sont les données administratives. Là-bas, il y a intra-activité et extra. Donc, des données recueillies auprès des systèmes d'information, de gestion, revues pour projet-programme et évaluation des activités gouvernementales. L'externe, ça, c'est les méthodes d'évaluation rapide et les enquêtes. Donc, l'effet, ça peut être à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a collecte des données par l'AMADER, données recueillies auprès des bénéficiaires des projets-programmes, études en quête de l'impact des projets, c'est-à-dire études initiales, intermédiaires et finales, et l'évaluation de l'activité gouvernementale. D'accord, suivant. Bon, ici, c'est la chaîne de résultats. C'est le même chemin qu'on explique ici. Comme on a dit, il y a deux sources importantes pour le suivi et l'évaluation. Les entrants, ça, il s'agit de la ressource humaine et financière. L'activité, ça, c'est les travaux du central, réseau et brachement. ITC, ça, c'est les unités de transformation pour les femmes. Les externes, ça, c'est ce qui a été réalisé, nombre de centrales, kilomètres de réseau, brachement abonné et unités réalisées. Les externes, comme on a dit, ce sont les méthodes d'évaluation rapide et enquête. Les effets, donc, il y a à court terme, la population rurale abonnée à l'électricité. À moyen terme, services sociaux de base améliorée. Et à long terme, croissance économique améliorée. Et là-bas, on a dit le pourquoi. Le pourquoi, c'est le changement ou les conditions de vie des bénéficiaires. Résultat de l'utilisation des extraits. C'est ça, le pourquoi. Diapo suivant. Maintenant, pour faire une évaluation, il faut avoir des outils pilotes de suivi et de variation. Ces outils, là, ce sont les fiches de contrôle, fiches de données d'exploitation des projets, l'utilisation des méthodes de suivi et évaluation géo-capacité GEM, comme la méthode de la Banque mondiale, dont Ari en avait déjà parlé, logiciel de suivi et évaluation, donc suivi des indicateurs du projet, le reporting manciel, trimestriel et annuel des rapports des permissionnaires. Les permissionnaires, ça, ce sont les opérateurs qui gèrent les centrales. Chaque, mensuellement, trimestiellement, il y a des rapports, et à partir de l'OMP, avant les renseignements. Le projet sur le calcul des indicateurs, les révises sectorielles de l'énergie dans le cadre du budget programme, supervision des conseils, conseils d'administration, des partenaires techniques et financiers, et les audits techniques et financières. Il y a une étude de situation de référence et étude d'impact du projet. Il y a un peu suivant. Bon, à l'AMADER, il y a eu quelques évaluations, deux évaluations, deux études d'impact. Le premier projet de l'AMADER, le PDASP, projet énergie domestique et accès aux services de base au milieu rural, qu'on appelle le PDASP. Ils ont fait une étude d'impact. Bon, et la deuxième étude, c'est l'étude d'impact préalable à l'hybridation du projet CHER. Parmi les quatre projets, il y avait le projet CHER, un projet financé par la Banque mondiale. Il y a eu une première étude. Donc, à la fin du projet, il y aura l'étude d'impact. Maintenant, dans l'étude 1, il y a les 40 études de l'échantillon. 33 localités, c'est 255 électrifiés. 2039 abonnés répartis à 1729 abonnés domestiques et 255 abonnés productifs. 33 opérateurs de sous-projets. 13 centres de santé, 4 écoles et tout, d'échantillonnage, 5,1%. S'il vous plaît. Bon, maintenant, les impacts. Après l'étude, il y a eu les impacts. Impact de l'héritification rural sur la sécurité, forte diminution des vols de biens et des animaux dans les villages, ce qui est dû à l'écritage public, la santé, amélioration des conditions de travail des agents de santé, introduction des équipements modernes, diagnostics médicaux, échographies, appareils, etc. Diminution des charges de fonctionnement des centres de santé, temps de fonctionnement de générateur diesel, augmentation du taux de fréquentation de maternité, surtout la nuit. Et il y a aussi la prolongation des activités économiques dans la nuit, commerce, restauration, etc. Et au niveau de l'éducation aussi, l'amélioration des conditions d'apprentissage scolaire, augmentation du temps de travail, et forte croissance des techniques d'information et de communication en milieu rural, c'est-à-dire les téléphones, les radios, les réseaux sociaux. Maintenant, l'effet sur l'économie, apparition de nouveaux métiers, de soudures, boulangerie, usage de machines électriques, de poudre, de couture, etc. Et les activités culturelles et sociales, donc sécurité, la sécurisation et prolongement des activités socio-culturelles organisées pendant la nuit, par exemple, les mariages et les baptêmes. Bon, les difficultés de la mise en œuvre, les difficultés, ça, c'est l'insuffisance, le manque du budget, du financement, et l'absence de statistiques fiables au niveau des services techniques étatiques pour renseigner les indicateurs d'impact. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Maintenant, le message clé, un défi central, le financement public de l'accès à une énergie propre pour le plus grand nombre de personnes et d'activités socio-économiques en milieu rural. Et pour cela, la solution, un mécanisme de suivi et de la santé sur l'impact de l'électrification rurale sur la politique économique du pays, permet de faire passer l'électrification rurale d'un facteur contraignant sur la finance publique à un atout pour le développement durable du pays. Je vous remercie. Et mon adresse mail, merci beaucoup. Marie-Lise. Merci beaucoup, Madame Traoré. Nous amorçons maintenant la période de questions et de discussions. Nous avons avec nous, en plus des trois experts invités, M. Dabou de l'IFDD, qui a parlé en introduction, et M. Michel Labrousse, qui est le chef de projet Café Lumière pour électriciens sans frontières. Donc, je vous rappelle que les questions se posent par écrit dans la zone prévue à cet effet dans la plateforme. Et si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions, nous ferons un suivi par écrit de vos questions. Alors, pour commencer, en fait, je voudrais m'adresser à Harry. Après avoir écouté Mme Traoré et à la lumière des questions des participants, je voudrais savoir si le Club ER a une position spécifique ou des recommandations spécifiques quant à l'évaluation des effets et des impacts des projets d'électrification rurale. Et si oui, donc en quelques mots, quelle est cette position ? Un message pour tous. Tentez de répondre brièvement, comme ça, on aura le temps de couvrir plus de questions. Merci, Maryse, pour cette question. Effectivement, encore une fois, je vous dirais que si on a choisi de réfléchir sur cette question des impacts et des effets, c'est justement parce qu'il y a une question, il y a une recommandation qu'on nous devra quand même apporter. La première, c'est qu'on se plaigne à chaque fois qu'on n'a pas suffisamment d'écoute de la part des partenaires financiers. C'est parce que finalement, en fait, les effets et les impacts des projets précédents ne sont pas suffisamment perçus. Et en fait, c'est parce que, ils ne sont pas perçus, mais c'est parce que ce n'est pas mesuré, tout simplement. Donc, on incite, on encourage en fait, vraiment les agences d'électrification rurale, les ministères, les régulateurs, etc. Tous les acteurs publics d'accès à l'électricité de procéder régulièrement à ces mesures d'impact. Donc, ils peuvent contacter plusieurs partenaires pour faire cela. Et deuxième recommandation, en fait, c'est une fois que ces données soient disponibles, il faut les diffuser, et il faut les faire savoir, en fait. Et actuellement, avec tout ce qui est cartographie et SIG, avec tout ce qui est disponible maintenant en termes de digitalisation, il y a les moyens d'y parvenir. Et enfin, en termes de partenariat ou bien de collaboration, n'hésitons pas, en fait, à travailler davantage avec les autres projets, à recueillir, en fait, aussi, donc, les informations auprès des autres projets. Parce qu'on a dit tout à l'heure, ça a été dix maintes fois cet après-midi, qu'il ne s'agit pas uniquement, en fait, de l'action, de nos actions quotidiennes, en fait, qui doivent être mesurées, mais en fait, c'est l'ensemble, en fait, c'est la résultante, en fait, de tous les résultats qui constituent, en fait, soit des effets, soit des impacts de l'action. Merci, Harry. Une question pour Électricité sans frontières et pour vous, Madame Traoré. Quelle est l'expertise requise pour mener à bien de telles évaluations et également en termes de budget ? Vous en avez tous parlé de la difficulté de financement de ces activités d'évaluation. Quelle est l'ordre de grandeur des coûts et pourquoi ces coûts-là ne sont pas facilement intégrés dans le budget des projets si c'est si important pour les vailleurs de fonds ? Donc, Charlotte, si vous voulez commencer. Charlotte ou Michel. Oui, merci pour cette question, Maryse. J'en profite d'ailleurs pour remercier la Ferdi et le cabinet conforme avec qui on a travaillé sur… Enfin, on travaille d'ailleurs toujours à l'heure actuelle sur l'évaluation d'impact du Café Lumière. Pour ce qui est de la question du montant de financement dont on aurait besoin, il y a bien sûr une incertitude sur les prix, comme vous l'avez vu dans l'horizon temporel. On est sur quelque chose qui se fait quasiment sur 10 ans. Donc, c'est dur en amont de savoir combien ça va coûter et aussi de s'assurer que les personnes vont continuer à être là pour pouvoir suivre le projet. Donc, c'est bien de ce point de vue-là de s'adosser à des institutions qui vont être présentes dans le temps. et c'est pour ça que chez l'électricien sans frontières, on s'est associé aussi à la Ferdi pour avoir un support académique parce que l'évaluation d'impact de long terme, c'est quelque chose qui demande des compétences très spécifiques qui ne sont pas forcément présentes en interne où les compétences électriciennes sans frontières historiquement sont plus des compétences techniques, entre guillemets, d'électrification et de gestion de l'électricité. Et donc, nous, sur le projet Café Lumière, on estime à moins de 10 % du budget total le coût de l'évaluation d'impact, donc c'est loin d'être négligeable. Et quand je donne ce chiffre, c'est sans valorisation des… Donc, entre 5 et 10 %, sans la valorisation du temps de travail puisque ESF est principalement basé sur des bénévoles et des missions. Et donc, là encore, je remercie le cabinet Confirm pour son excellent travail. c'est eux qui ont été faire les enquêtes terrain parce que c'est très pratique de s'adosser à des institutions locales, des personnes qui connaissent la culture et qui connaissent la langue aussi pour pouvoir mener des enquêtes pertinentes. Je reviendrai à vous pour la suite justement sur la question des enquêtes parce qu'il y a plusieurs questions en ce sens, mais je donne d'abord la parole à Madame Traoré pour voir vous au niveau de la MADER. Donc, est-ce que vous disposez de l'expertise en interne ou est-ce que vous faites appel à de l'expertise externe et en termes de financement, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pour l'évaluation des projets? Je ne parle pas du financement des projets en tant que tel, mais de l'évaluation. Au niveau de la MADER, en fait, il y a une cellule suivie à l'évaluation, mais pour les projets, la plupart, comme le premier intervenant avait dit, les bailleurs ne font pas attention à cette évaluation, l'impact. Par exemple, le projet PEDASB, il n'y a pas une première étude, mais il y a eu l'étude d'impact. Et on a d'autres projets et il n'y a pas, ça n'est pas prévu, mais dans le projet CHER, il y a eu la première étude, il y aura l'étude d'impact. Donc, il y a le problème de financement. en matière d'évaluation et nous recrutons des experts, des consultants, des études qui ont été réalisées. Et à la fin du projet aussi, on va recruter un consultant pour faire l'étude d'impact avec la cellule civile évaluation. Très bien. Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, je reviens vers vous, Charlotte et Michel, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les enquêtes que vous avez mentionnées. Évidemment, ça concerne également les autres conférenciers. Mais alors, une question pratique au pratique. Avez-vous des exemples d'enquêtes qui pourraient être partagés avec les participants ? Et au-delà de cette question pratique au pratique, comment garantir la qualité des données que vous récoltez à travers ces enquêtes ? Puisqu'on a des informations qui sont parfois qualitatives, donc Harry l'a mentionné. Donc, comment garantir l'objectivité de ces données que vous collectez ? Je pense que pour garantir la qualité des données, il faut avoir une relation de confiance avec les enquêteurs eux-mêmes. C'est en quelque sorte le seul moyen ou alors récolter soi-même toutes les données, ce qui est logistiquement très compliqué. Donc, vraiment, ça va être cette confiance envers les enquêteurs et un moyen de construire cette confiance, c'est effectivement passer du temps sur la formation des enquêteurs et c'est un coût qui est non négligeable. Nous, pour ce qui est de l'enquête, on a passé une semaine à discuter avec les enquêteurs à la fois pour qu'ils comprennent bien ce qu'on essayait de construire au travers des questionnaires, aussi avoir leur retour par rapport à la réalité locale parce que, bien sûr, il faut que ça s'intègre dans ce contexte-là et après, on est allé sur le terrain les accompagner pour un peu débroussailler les premiers questionnaires, voir si, au vu des premières réponses, il y avait encore des questions qui étaient soulevées, des interrogations et donc, par ce biais-là, s'assurer que les enquêteurs ont bien compris et que les données récoltées vont être de la qualité à laquelle on s'attend. Et pour la question de est-ce qu'il y a des questionnaires à partager, de mémoire, les questionnaires, par exemple, de la Banque mondiale sont disponibles. Je pourrais éventuellement regarder si je trouve des liens plus spécifiques et les rajouter sur les slides. Ce serait très utile. Merci beaucoup. Alors, une question qui revient très souvent également, c'est que tous, vous avez parlé d'impact principalement positif. Qu'en est-il de l'évaluation des impacts négatifs ? Ce sera avec vous, Madame Traoré. Incluez-vous également ces impacts possiblement négatifs dans les travaux d'évaluation que vous faites ? Les impacts négatifs ne peuvent être que sur l'environnement, mais dans ce cas, nous, on a une cellule de civile environnementale. Donc, pour éviter ces impacts, on a toujours fait des études d'abord. et dans ces études-là, on prédient toujours des espères pour faire les études avec la cellule de civile environnementale pour éviter les impacts, les impacts négatifs sur les habitats et l'environnement. Charlotte et Michel, de votre côté, qu'en est-il d'impact négatif sur l'environnement, voire des impacts qui vous ont surpris d'effets qui étaient attendus et qui n'ont pas été observés ? Pour l'instant, on n'a pas de… On n'a fait que l'enquête qu'on appelle « baseline ». Donc, effectivement, on n'a pas du tout de second point temporel pour voir si on a une évolution dans un sens ou dans l'autre. Au demeurant, on a essayé de faire l'enquête de telle manière à ce que, s'il y a des points négatifs, on est tout à fait ouvert à les observer et à comprendre d'où ça vient et éventuellement, pour le futur, essayer de t'en prendre compte. Je peux juste rajouter un petit mot ? Bien sûr. Oui, il faut bien se resituer dans le calendrier du projet d'une part et de ce que j'appelle le projet dans le projet, c'est-à-dire l'évaluation. Donc, comme vient de le dire Charlotte, c'est un processus évolutif, donc on n'a pas encore mesuré d'impact puisqu'on est en train de faire une enquête de baseline et puis on aura plusieurs enquêtes qui vont se réaliser ensuite. Donc, on aura peut-être, on va peut-être vérifier qu'il y a des impacts négatifs sur l'environnement mais aussi sur, je dirais, le mode de vie des familles, des gens, ce qui est une question, je crois, importante. On espère bien évidemment qu'on mesurera des impacts positifs plus nombreux que des impacts négatifs. Mais, il faut bien comprendre, enfin, il faut bien situer ce projet d'évaluation qui est en cours d'évolution et qui est en cours d'innovation aussi. Le projet Café Lumière, c'est un projet qui se veut totalement innovant et on a greffé sur ce projet Café Lumière innovant d'accès aux services énergétiques un projet d'évaluation qui est fondé sur cette approche randomisée qui, à notre connaissance, n'a pas été très, très, très souvent réalisée et donc, c'est un processus qui est en cours, c'est une évaluation qui est en cours d'évolution, si je puis dire. Et donc, il faut bien le comprendre comme ça. On a de grandes données, une forte mobilisation de l'équipe d'enquêteurs en particulier et ce que l'on essaye de montrer, c'est que ce type de projet d'évaluation doit pouvoir se mettre en place dans des quantités de programmes d'électrification, ce qui, pour l'instant, n'est pas encore le cas puisque l'idée profonde de tout ça, c'est de montrer que, oui, effectivement, l'électrification, c'est une affaire qui fonctionne, qui marche et pour laquelle les bailleurs non seulement doivent effectivement apporter des financements pour mettre en place les installations, mais aussi comprendre qu'une petite partie de ces financements sont indispensables pour l'évaluation pour prouver que tout ça change considérablement l'avis des gens et que les impacts positifs sont supérieurs aux impacts négatifs. Merci, Michel. Ibrahima, voulez-vous ajouter quelques mots là-dessus ? Après, je peux ajouter quelques mots. D'accord, je vous redonne la parole après ça, Mme Traoré. Je pense que les interventions qui m'ont précédé sont assez complètes. Il est clair que dans ce genre d'activité, donc l'électrification, on a à la fois des impacts positifs, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qui fait d'ailleurs la faisabilité du projet, mais de notre côté, il ne faut pas occulter tout ce qu'il peut y avoir comme impact négatif. Moi, j'ai souvenance en son temps, le fait de vouloir améliorer, disons, les conditions de vie de population, mettre à disposition l'électricité, impact sur les revenus, augmentation des revenus. Augmentation des revenus, ça veut dire qu'il y a vente de glace, vente de glace, donc l'utilisation de sachets plastiques qui du jour au lendemain sont retrouvés au niveau de l'environnement, qui est impacté négativement, pratiquement, au-delà des questions de pollution visuelle, pratiquement, l'impact sur le cheptel et toutes ces choses-là. Donc, des bêtes, des vaches, qui justement ont mangé ce genre de déchets plastiques, et puis qu'on retrouvait dans leur temps. Ça, c'est un impact. Bon, bien sûr, on peut parler aussi de tout ce qu'il peut y avoir comme impact, notamment pour ce qui concerne les batteries, les batteries que l'on utilise, l'impact sur l'environnement, sur les rivières et toutes ces choses-là. Mais le plus important, c'est quoi ? c'est qu'essayer de circonscrire à l'avance, parce qu'on a suffisamment de recul par rapport à ces activités de rectification rurale et que, justement, lors de l'évaluation d'impact environnemental et social qui précède un tout petit peu ce projet, essayer de voir toutes les mesures qui peuvent permettre d'atteigner justement ces impacts. Un plan de gestion environnemental et social peut évidemment aider à, disons, sinon contourner, du moins, en tout cas, atténuer tout ce qu'il y a comme impact négatif. Merci beaucoup. Madame Travré. Je voulais intervenir sur l'impact, les impacts négatifs. Comme j'avais dit l'autre projet Cher, on a fait une étude sur l'impact négatif, par exemple, les batteries, comment c'est prévu, comment on a pris des dispositions, il y a eu le pas. Donc, c'est pour les personnes affectées, il y a des centrales qui ont été trans. transférées, il y a des arbres qu'on a coupés et tout ceci l'a été indemnisé par l'État. Et d'ailleurs, ça a même provoqué un retard de quelques mois au projet parce que l'État était, donc c'est relié à la contribution de l'État qui a pris du temps. Donc, le projet Cher a pris du retard. Sinon, dans le projet Cher, on a été, il y a eu des indemnisations, changement du terrain, des arbres qui ont coupé, qui ont été coupés, des liens sacrés qu'on a touché toutes ces personnes et tous ces lieux-là. Il y a eu des indemnisations dans le projet Cher. Donc, c'est prévu, c'est ça que je voudrais vous dire. Merci beaucoup. C'est important de voir ce qui se fait effectivement. Une question qui revient souvent également pour vous, électricite sans frontières, la question du groupe témoin. Donc, ce groupe qui ne reçoit pas les installations, comment vous le choisissez? Comment vous présentez la situation aux personnes de ce groupe? Comment réagissent-ils? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'injustice? Est-ce que vous les compensez après coup, c'est-à-dire après 3, 4, 5, 6 ans? Comment gérer cette question du groupe témoin? Donc, la méthodologie qui a été discutée avec l'affaire 10, ça a été de sélectionner 12 localités et d'en tirer la moitié au sort. Donc, effectivement, ça pose un problème dans le sens où ces localités-là, finalement, elles ne vont pas recevoir le café Lumière. Notre espoir, c'est, disons, au début du projet, notre espoir était de pouvoir les électrifier éventuellement plus tard avec un projet café Lumière ou dans un autre cadre éventuellement, ce qui n'est pas quelque chose qui semble sur le point de se réaliser à l'heure actuelle, donc c'est un peu embêtant. Au demeurant, dans le cadre de ce genre d'enquête, au moment où on va faire l'enquête de référence, phase line, il est très important que ni le groupe traité ni le groupe témoin n'ait été informé justement de la mise en place du traitement et donc, pour nous du café Lumière parce que c'est un principe très connu en économie, il y a des effets d'annonce, donc c'est-à-dire que s'il y a une partie des localités qui ont reçu l'information comme quoi ils allaient recevoir un café Lumière potentiellement, il y a des velléités d'entrepreneuriat qui vont peut-être commencer à se manifester et donc, biaiser notre situation de référence. Donc effectivement, c'est un point sur lequel on a porté beaucoup d'attention essayer de justement mener à bien ces enquêtes suffisamment en amont pour que l'annonce n'ait été faite dans aucun des villages même ceux qui allaient recevoir un café Lumière relativement prochainement. Michel, voulez-vous ajouter quelques mots là-dessus ? Sur le choix, ce que je peux dire, c'est la difficulté qu'il y a à mettre en place à la fois identifier les sites, identifier les villages qui correspondent d'abord à ce que l'on cherche pour la réalisation du café Lumière, c'est-à-dire de l'installation, l'accessibilité, toute une série de critères qui sont à la fois techniques et économiques et ce que représente, là, on a donc construit le site et il a fallu trouver 12 sites, 12 sites comparables que l'on a associés deux à deux et qui sont comparables, c'est-à-dire qui sont dans un même environnement géographique, à quelques dizaines de kilomètres l'un de l'autre et dans lesquels on a la possibilité de mener les enquêtes au même moment et donc, c'est très facile à écrire sur le papier mais la mise en œuvre de ce type d'enquête est quand même très complexe, les enquêtes, les enquêteurs doivent se déplacer, doivent mener les enquêtes dans une durée limitée avec les précautions qu'a évoquées Charlotte, il n'y a pas d'effet d'annonce, etc. Donc, on comprend pourquoi finalement on n'a pas fait beaucoup, beaucoup d'études et d'évaluations sur les impacts de l'électrification rurale parce que c'est quand même très compliqué et je pense que nous on le fait avec clients en frontière parce que nous sommes une ONG parce que comme l'a dit Charlotte, en gros, on ne valorise pas, on peut valoriser mais on n'est pas payé, c'est-à-dire que les bénévoles font ce travail-là et on comprend que dans un cadre plus commercial, c'est certainement très difficile à réaliser et surtout à financer. Donc, on a un peu une mission de précurseur en quelque sorte et on mène l'innovation à la fois sur le plan du concept, du modèle de la solution avec le feu-lumière et aussi une innovation en ce qui concerne l'évaluation avec toutes ces difficultés. Voilà. Merci. Si je peux me permettre de compléter, il ne faut pas oublier qu'un projet de développement, mais je pense quel que soit le domaine, c'est un projet qui va évoluer dans le temps, on part avec une idée mais après, il y a des questions de faisabilité qui vont se poser et donc poser en parallèle une méthodologie d'évaluation qui est quelque chose d'assez fixe, on réfléchit en amont, on pose plein de contraintes et après, on est confronté aux réalités du terrain et du projet en lui-même. Il y a parfois des choix et des priorisations à faire qui ne sont pas toujours simples. Donc, ça rajoute un peu de la contrainte aussi sur ce point-là. Effectivement. Alors, une dernière question parce qu'élas, nous arrivons à la fin du séminaire. Où trouver plus d'informations et comment choisir entre ces différentes méthodes ? Comment les participants pourraient en savoir plus sur ces questions-là ? Harry, peut-être, tu as des informations là-dessus ? Oui. En termes de médiation, méthode, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'il y a des différents types de méthodes. Ce sont juste, en fait, une petite liste qui vous a été mentionnée. Mais moi, je pense que la plus facile pour démarrer, en fait, pour démarrer déjà, c'est déjà de collecter et à travers le Lean Data, déjà, si on arrive à les collecter. Et par la suite, en fait, on essaye d'analyser axe par axe, en fait, ces indicateurs. Mais n'oubliez pas que l'important, en fait, c'est d'abord déjà de fixer. Quand on écrit le projet en amont, c'est de dire vers quoi on veut aller, sur quel impact, sur quel axe on veut vraiment, sur quel axe on va travailler. et à partir de là, on bâtit finalement, en fait, les indicateurs et les impacts et ce sera beaucoup plus facile, finalement, par la suite de comparer, en fait, les valeurs d'une période à une autre. Donc, je me dis que si on arrive déjà à les collecter, ce sera plus facile, en fait, de les analyser par la suite. Très bien. Je vais faire un dernier tour de table. Charlotte Michel, au niveau des méthodologies recommandées, recommandables, auriez-vous quelques mots à dire ? Mon conseil, ce serait de se rapprocher de spécialistes, en fait, comme nous sommes rapprochés de la Ferdi pour avoir leur avis, parce que les méthodes à appliquer vont aussi dépendre du degré d'avancement du projet. Il y a des choses, comme je le disais tout à l'heure, la réalité du terrain veut qu'il y ait des méthodes qui ne vont pas forcément être applicables et en fonction de à quel moment on décide de faire l'évaluation dans l'avancée du projet. Les méthodes ne sont pas forcément équivalentes et ça va vraiment être des économies spécialisées dans l'évaluation d'impact qui vont permettre d'apporter cette expertise et de faire les bons choix. Merci. Madame Traoré, voulez-vous partager les outils ou méthodologiques que vous utilisez à la MADER? Bon, nous, pour nos évaluations, comme je l'ai dit, nous recrutons toujours des spécialistes pour faire l'évaluation et après, on exploite les rapports à côté de la cellule civile et de l'évaluation. D'accord. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, Madame Traoré, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des impacts des projets sur le genre. Vous êtes le point focal genre. J'aimerais qu'on prenne une ou deux minutes additionnelles pour que vous nous racontiez, que vous nous disiez un petit peu plus comment vous faites l'évaluation de vos projets sur le genre en quelques mots. Merci, Maryse. Bon, concernant le genre, on a commencé le genre avec l'Unifam et le premier projet genre énergie. Après, il y a eu un deuxième projet appris à l'autonomisation économique de la femme rurale. Bon, il y a eu une première évaluation que l'Amadaire a fait avec l'Unifam et à partir de là, évaluation aux besoins genre énergétiques. C'est de là-bas qu'on a su que les besoins ne sont pas les mêmes comme les activités principales des femmes et l'agriculture ont demandé des transformations, des équipements pour la transformation, améliorer leur manière de transformer. Et c'est à partir de là qu'on a pu monter le projet genre énergie d'autonomisation qui a fait qu'on installait des unités de transformation équipées et on forme les femmes et à partir de là, comme ce sont des regroupements et des associations et on les donne un petit fonds de roulement. Celles qui ne devraient pas travailler dans les unités, elles font leur petit commerce. Donc, après le premier projet, il y a eu deux unités pilotes. on a fait une réévaluation. Après ça, on a vu que ce n'était pas rentable. Donc, il y a une étude de rentabilité que la Banque mondiale, le projet Banque mondiale a pris en charge. Donc, à partir de là, pour que le projet soit rentable, après l'étude d'impact, on va former les femmes et on les a équipées parce qu'on a trouvé que les équipements sont insuffisables. en fait, on a installé 13 unités de transformation dans les villages parce que les femmes en ont besoin. Elles continuent à demander. Et dans le projet Cher, on a fait une étude aussi, genre énergétique d'évaluation sur cinq localités du projet Cher. On est en recherche du financement parce que ce n'était pas prévu. Ce qui est prévu, c'est déjà utilisé. Mais on a déjà nos documents de projet qui sont là pour d'autres unités parce que les femmes demandent toujours la transformation. Bon, les équipements, ce sont les congélataires. On fait des pompes, on donne des pompes de fourrage avec pompes solaires et elles travaillent en équipe. Donc, c'est ça, déjà. Et il y a les centres de santé. Le deuxième cas, c'est les centres de santé. On a fait une évaluation dans 37 localités, centres de santé. il n'y avait pas d'électricité. Donc, dans le projet, comme il y a le projet Cher c'est prévu, donc il y a 37 kits solaires qui sont prévus à la fin de ce mois qu'on va installer dans les centres de santé. Et les équipements sont livrés au regroupement, d'autres équipements au regroupement des femmes pour leurs activités génétiques de revenus. Les équipements solaires, les cissoires solaires principalement. Très bien. Alors, écoutez, nous pourrions parler encore longuement de ces différentes questions. Nous devons néanmoins terminer le séminaire puisque ça fait déjà une heure trente que nous sommes ensemble. Alors, à tous les participants qui ont des questions spécifiques sur les projets qui ont été présentés aujourd'hui, que ce soit les projets de la MADER, que ce soit le projet Café Lumière, donc il y a certaines questions techniques, des questions de financement. je vous demanderai de vous adresser directement aux experts. Leur courriel sera disponible dans les diapos que vous pourrez télécharger. De la même manière, des questions sur le Club ER, comment devenir membre, etc., adressez-vous directement à Harry pour ces questions. Ceci dit, pour les questions qui portent sur l'évaluation des impacts et des effets, nous n'avons pas pu traiter toutes les questions en direct. donc nous partagerons les réponses à ces questions-là sur un forum qui est disponible pour vous, les participants, et dont le lien sera inséré dans le courriel que vous recevrez après ce séminaire. Donc, pas de souci, vous aurez les réponses à vos questions. Donc, voilà, c'est le moment maintenant de terminer ce séminaire. Nous avons été 500 personnes en ligne aujourd'hui. Donc, merci à tous qui étaient en ligne depuis de nombreux pays différents. Je remercie à nouveau les experts invités de ce jour, donc Harry, Charlotte, Madame Traoré, Michel. Je remercie également le personnel de l'IFDD, bien sûr, Monsieur Dabo, mais également et surtout Fidel, Anna Tavir, Romaric Segla et Marilyn Lorando qui ont appuyé activement la tenue de ce séminaire. Donc, je vous rappelle que l'enregistrement de ce séminaire et les diapositives seront disponibles sous peu sur le site de l'IFDD. Pour continuer les discussions, comme je le disais, rendez-vous sur le forum d'échange qui est disponible. Le lien est inclus sur cette diapo et sera dans le courriel que vous recevrez après la fin de ce séminaire. N'hésitez pas à nous contacter également si vous voulez suggérer des sujets, si vous voulez être expert de certains webinaires. Et finalement, le prochain séminaire sur l'énergie durable se tiendra dans quelques semaines. Il sera annoncé sous peu, mais entre-temps, je tenais à vous dire que l'IFDD amorcera une nouvelle série de séminaire sur une autre thématique, à savoir l'environnement et la santé. Les inscriptions seront ouvertes très prochainement sur la page habituelle de l'IFDD. Je t'ai dit un coup d'œil régulièrement. Les liens sont ici sur cette diapo. et les séminaires seront annoncés. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Soyez prudents et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada